... On est là aujourd'hui pour une deuxième fois au niveau des locaux des employes de Mendebourg pour répondre à l'avis au public qui a été ouvert depuis le 1er octobre concernant le projet du port d'Andayan. Sur l'avis, ils ont mis 449 hectares pour une délimitation de 440 hectares en ce qui concerne l'hémotriculation de cette assiette. Mais à notre grande surprise, quand on a été voir l'enquête, on a trouvé qu'ils parlent du port d'Andayan. Autre que les 440 hectares dont ils demandent l'avis pour une autorisation pour faire un titre foncé, on a trouvé qu'ils ont donné une nouvelle délimitation du port d'Andayan qui passe de 2000. Avant, ils parlaient de 2000 hectares. Mais ils passent de 2000 à 1200 hectares. Mais avant, avant les 2000, il y avait 600 hectares. Dubaï port était venu à Andayan. Ils ont, sur le projet, ils avaient besoin de 600 hectares pour faire un port. Donc quand ils ont parlé de 2000, on a fait des démarches, on a fait des manifestations, on est venu ici au niveau des Mendebourg. Le ministre Omergué est venu à Andayan, à la commune, au niveau de la mairie de Popenguit-Dayan. Il a rencontré les populations. Il nous a garanti que le port ne va pas avoir dépassé les 600 hectares. Le président d'Aribe a fait une sortie aussi où il a dit que le port, 400 hectares, pourrait suffire pour faire un port. Et aujourd'hui, en notre grande ville, on passe de 600 et 400 à 1200 hectares. Et sur les 1200 hectares, les 449 qui sont en train de dimarticuler, c'est dans la zone de Andayan-Verdias. Et les 724 hectares, c'est dans le titre fonds, c'est 254 de la commune de Popenguit-Dayan. Donc nous, ce que nous voulons, on n'est pas contre le port. Mais si le port peut faire disparaître Andayan, là, on est obligé de dire non. Mais actuellement, ce qu'on veut est qu'ils respectent leurs paroles. Les 600 hectares qu'ils ont dit depuis le début, qui s'en tiennent à ces 600 hectares-là. On ne parle ni plus. Si on ne peut pas faire moins, nous, ce que nous voulons même faire moins, de 600 hectares. Et pourquoi ne pas rejoindre le président de l'Arabie sur ces 400 hectares ? 400 hectares, ça suffit pour un port ? Le port le plus grand au monde, c'est Amsterdam, ça fait 600 hectares ? Ils ont ouvert une enquête depuis le 1er octobre. On a été, on a vu les documents. Au niveau des employés de Médembourg, l'inspecteur des employés de Médembourg, il a fait un avis au niveau, je ne sais pas quel journal. Donc on a l'avis, on a été voir ces services techniques. On a vu sur l'avis que sur le journal, ils ont mis 449 hectares. Or que sur le dossier, le fond du dossier, il parle de port. Sur l'avis, il parle de délimitation de 449 hectares pour un TF, pour passer du domaine national à un titre foncier. Or que le fond du dossier, ça parle du port de Ndayan. Quand on a été voir le fond, on a vu sur le fond du dossier, il y avait les 1200 hectares qui concernent la zone de Popenginda et une petite partie de la zone d'Adias. Donc c'est ce qui nous a étonnés. Donc une part de dématriculation est en dessous, il y a l'affaire qui parle du port. Donc si on était resté mieux comme ça, ça allait passer comme lettre à la poste. C'est pourquoi on se levait debout pour venir ici, clamer nos droits, qu'on dit non par rapport à ce projet. Si on a dit non, on va nous battre, on ne va pas baisser les bras. On sait nous battre, on l'a dit la dernière fois. Donc Ndayan, comme on le dit, on est un seul homme. Donc ce problème-là, je pense que ce n'est pas un problème qui nous inquiète trop. On est là pour vraiment faire passer l'information, mais au sein de Ndayan, nous métiersons ce que nous faisons. Donc on fait, par rapport à la vie, on est venu faire nos requêtes. Mais ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, les gens, ils n'ont jamais rencontré les populations de Ndayan. À part le ministre qui est passé, quand on a fait des sorties, mais ils n'ont pas rencontré le conseil municipal. Il n'y a pas de délibération concernant le port. Donc ils ont chanté les autorités administratives de la commune de Ndayan. Ils ont resté au niveau de Bulo, faire des propositions et balancer dans les journaux. Nous, on répond sur des actions. Ils font des actions, on répond par rapport à ces actions-là. Mais ce qu'on veut, qu'ils viennent, qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils affrontent les populations, qu'ils sachent avec les populations, qu'on dit que c'est avec eux. Les gens du port-là, du port autonome d'Agaan, Dubaï est venu une fois, il n'est plus revenu. Il est venu au mois de janvier, février, je pense, 2018, 2017. Il devait revenir vers le mois de septembre. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les gens de Dubaï. Les gens du port, on ne les a jamais vus à Ndayan. Donc, si tu veux faire un projet pour des populations, et tu le fais sans les populations, ce projet-là, vraiment, on ne peut pas comprendre ça. C'est vrai, on a voulu faire une marche à l'époque, donc au mois d'avril. Mais on avait demandé une autorisation de marche au niveau du préfet de Sindia. Mais ils nous avaient garanti qu'on allait rencontrer les autorités, donc de laisser tomber la marche. Mais on n'avait pas marché, mais on avait fait un setting. On a fait des points de presse à cette époque. Mais c'est qu'il nous avait garanti qu'il y aurait des changements. Quand il y a eu des changements, parce qu'ils sont passés de 2000 à 1200. Avant, c'était 2000 hectares. Mais ça ne suffit pas. Jusqu'à présent, ça ne suffit pas. On n'est pas satisfaits de ce recul-là. C'est vrai qu'il y a un recul. Et on a rencontré le ministre à l'époque. Le lendemain, le ministre Omar Gué était venu. Il a rencontré les populations. Il avait émis des promesses. Mais ces promesses, on ne s'en pensait pas en compte tenu. Il avait promis que ça n'allait pas dépasser les 600 hectares. Et on est actuellement au double. On est à 1200 hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada